Je suis en live. Hello everyone ! Pour votre paire de boucles d'oreignes ou pour vos outils. Bonjour à ceux qui arrivent. Coucou, ça me fait plaisir de vous voir. Salut Aurore, Ficatou, je ne me rappelle plus ton prénom. Ça m'a échappé, pardon. Mais ça me fait plaisir aussi de vous voir tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, on est là ce soir pour parler et faire un focus sur les mushrooms. Donc, je suis ravie de vous retrouver là parce que c'est quand même un outil qui est mal connu et méconnu. Moi, de ce que je vois passer, on ne l'utilise absolument pas comme il doit être utilisé. Bonjour à celles qui arrivent. Et le but de ce soir, c'était donc de pouvoir répondre un petit peu plus en détail à vos interrogations. Enfin, ce qui peut être vos interrogations que je ne connais pas. D'ailleurs, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. Pour qu'on puisse un petit peu mieux comprendre à quoi va-t-il servir ? Pourquoi est-ce qu'on doit s'équiper d'un mushroom ? Est-ce que c'est nécessaire ou pas selon notre cas ? Alors, j'ai envie de vous dire, moi pour moi, le mushroom, il est nécessaire auprès de tout le monde. On vit dans des sociétés où on a beaucoup de stress, où on mentalise énormément. Les profils aujourd'hui qui sont très terriens, qui ne sont pas sans arrêt là-dessus, il n'y en a plus. Ou presque. En tout cas, il faudra m'en présenter parce que je vais aller vivre avec eux, moi, du coup. Et du coup, selon moi, vraiment, tout le monde en a besoin. Je vais aller chercher sur mon aventurine. Je vais être en stock. Bougez pas. Je vous fais toujours des coups comme ça, où je me lève pendant le live. On va me voir chercher mes trucs et tout. J'ai posté une vidéo sur YouTube tout à l'heure. Je me disais, t'es marrante, toi. Voilà. Donc, aventurine ou quartz. Pour l'instant, alors, je peux en commander dans toutes les pierres, évidemment. Mais pour l'instant, visiblement, ça ne vous intéresse pas. Donc, de toute façon, le quartz étant, en général, la pierre... Alors, encore une fois, pour ceux qui croient à la lithothérapie. Donc, je vais refaire un petit mémo là-dessus. Concernant les pierres, nous, le gua sha, c'est vraiment et purement l'efficacité technique que l'on recherche. C'est vraiment et surtout l'action qu'il va y avoir en sous-cutané, la méthode, la manière qu'on va avoir de le tenir, sur l'épiderme aussi. Et finalement, ne vous stressez pas pour la pierre. Après, en termes de lithothérapie, effectivement, certaines pierres ont un pouvoir sur certaines peaux. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, sur le e-shop, je vends plusieurs pierres, puisque mon fournisseur peut les faire, déjà. Parce que moi, j'aime ça. Et parce que ça m'intéresse d'avoir plusieurs pierres à vous proposer. Parce qu'effectivement, je préfère quand même traiter les peaux grasses avec de l'aventurine. Moi, en soin, j'utilise les pierres qui correspondent. Après, j'étais entourée de Marjorie aussi, avec qui vous pouvez retrouver notre live. Ça a été le premier live du 2 novembre. C'était le lancement des lives La Femme Institue. Et c'est vrai que c'est passionnant, c'est joli, c'est beau. Et puis, pourquoi pas ? En tout cas, moi, je sais que j'ai une assiette de pierres qui ne servent pas à la beauté. Moi, je ressens des énergies quand je passe vers mes pierres. Vraiment. Donc, pourquoi pas ? Après, ne paniquez pas. Le quartz rose étant, de toute façon, le couteau suisse. On dit le couteau suisse. Il fera tout. Et puis, j'ai quand même pris de l'aventurine. Parce que c'est quand même ce qu'on voit le plus. Quartz et aventurine. Donc, du coup, je me suis dit que pour les peaux grasses, il ne fallait quand même pas les laisser en reste. Surtout que quand on a la peau grasse, les peaux dilatées, voire pire, de l'acné, le mushroom, c'est un outil qui est génial. Donc, après, tout va dépendre. Tout va dépendre. Parce que le mushroom, il a d'abord une efficacité théorique, technique. Avant de savoir comment le manipuler, on va essayer de comprendre à quoi il sert. Pourquoi un mushroom est dans quel but. Jusque-là, ça va. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur le mushroom ou pas ? C'est vrai que... Oula, j'ai été tellement vite. Il est que 6h06. Je n'ai même pas fait un tour sur l'Institut ni rien du tout. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je pourrais éventuellement répondre concernant les mushrooms ? Et surtout, est-ce que vous êtes équipé, déjà ? Parce que du coup, je remets mes boules d'oreilles. J'ai un peu de mal avec ma tête aujourd'hui. Je me trouve quand même un peu plus... Ça va vraiment. Est-ce que vous avez des questions concernant les mushrooms ? Sinon, je voulais faire quoi ? Je voulais rappeler un truc et j'ai complètement zappé aussi. Ah oui, si. Je voulais parler de mes guachas. Vous savez donc que je suis en rupture de stock depuis quelques temps. Donc, sur le e-shop, vous retrouvez quand même... Il y a des coffrets de deux pièces qui restent. Donc, trident et roll-on. Alors, avec un trident, vous pouvez aussi faire le bas du visage. Tout comme vous pouvez, avec le cœur, faire le haut du visage. Mais enfin, c'est galère. Clairement, pour le confort. Surtout quand on débute, il vaut mieux les deux. Maintenant, il n'y avait plus de guachas à cœur. Donc, il reste des coffrets à 40 euros avec juste trident et roll-on. Et je devais être livrée demain. J'ai appris aujourd'hui, parce que j'ai été chercher l'info, que la douane avait coincé mes guachas à Charles de Gaulle. Donc, pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc, le transporteur, moi, on est parti avec FedEx. Est-ce que l'utilisation se rapporte des bâtons comme ça ? Non. Donc, j'ai Aurore qui me dit par rapport aux mushrooms. Je ne connais pas du tout les mushrooms. Est-ce que ça se rapporte aux bâtons ? Non, tu vas voir, c'est... Enfin, du coup, du moins, je n'ai pas peut-être assez de culture non plus pour savoir le détail de l'utilisation des bâtons de Kansa. Mais le mushroom, c'est un outil plutôt technique. Qu'en soin, je n'utilise pas à chaque fois, puisque comme j'utilise beaucoup mes doigts aussi en soin, en complément du guachas, ou le guachas plutôt en complément des doigts pour parfaire le soin. Je ne l'utilise pas à chaque fois, mais vous allez comprendre. Donc, c'était pour vous expliquer. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont sur le live, qui sont sur Instagram, qui attendent, parce que j'ai des commandes en attente, des précommandes en attente. Je devais être livrée demain. Du coup, je ne sais pas quand je serai livrée. Puis comme je suis en rupture de stock, je ne peux pas gagner ma vie. C'est super ! Merci, la douane française ! Je me suis demandé si, quand ils allaient m'appeler, je n'allais pas leur dire non, mais c'est pour se les écraser, se les mettre dans le nez. Du pouvoir se dans le nez, ça va faire bonne impression. En même temps... On ne reviendra pas sur les bonbons, un ribo. Ok, allez, on est parti. Donc, gua sha, mushroom. Typiquement, c'est donc encore un outil complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même rôle à jouer que le gua sha, que ce soit le cœur ou le trident, qui lui, va aller chercher vraiment en profondeur, en sous-cutanée, sur la masse musculaire, ainsi que sur les systèmes circulatoires, et le matelas dermique. Le mushroom, lui, ou même le roll-on. Le roll-on qui, lui, va... Alors, avec le roll-on, on fait un peu la même chose qu'avec le gua sha, sauf que le roll-on travaille beaucoup plus en superficie. Là, on va travailler vraiment typiquement sur l'épiderme, et on fait des trucs, mais juste géniaux avec un roll-on. Encore une fois, le roll-on n'est absolument pas exploité comme il devrait. Le roll-on ne sert pas uniquement à juste se faire du bien, un petit coup de fraîcheur, et... Non, non, non. Il y a mille possibilités avec un roll-on. Et là, je suis aussi en train de rédiger un article. Parce que j'ai entendu hier sur la vidéo, sur une vidéo d'une youtubeuse qui est quand même une pointure de la cosmétique, mais la cosmétique et le gua sha ne sont pas le même travail. Ce n'est pas le même travail. Et j'ai donc entendu que le gua sha, pour être efficace, il faudrait l'utiliser 20 minutes par jour, et que donc ça ne sert à rien. Déjà, s'il faut l'utiliser 20 minutes par jour pour avoir un résultat, c'est que ça ne sert pas à rien. Je pense que cette personne parlait d'un résultat liftant anti-âge typique, je gagne une petite année ou deux. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Par contre, j'insiste, que ce soit votre gua sha. Très bonne idée. Ah, merci beaucoup. À quand un live spécial roll-on ? Eh bien, la prochaine fois. Allez, je le note. C'est noté. Je vais me régaler. J'adore le roll-on. Est-ce que je change encore de position ? Parce que là, la lumière, ce n'est plus possible. Attendez. Je vais m'arranger parce qu'on a changé d'heure, et c'est vrai que je suis plein est ici, donc ce n'est pas super pour vous. Ok. Je me garde un peu, excusez-moi, parce que j'ai l'habitude d'être très... Moi, c'est un peu mieux. Ok. Donc, le roll-on, le mushroom, encore une fois, n'est ni un gua sha qui va aller chercher plus profondément sur le matelas dermique, la masse musculaire et les systèmes circulatoires, ni un roll-on qui va travailler plus en superficie, vraiment sur l'épiderme. À savoir que chaque outil a, bien sûr, une efficacité et que, bien sûr, le complément des trois est juste génial. Après, je comprends aussi éventuellement les budgets, bien que, alors sûrement, il chope vraiment, allez-y, parce que c'est ma politique. Moi, je veux que tout le monde puisse s'équiper et que toute femme puisse avoir droit à la beauté. Je ne tairai pas là-dessus. C'est vraiment mon combat. Je pratique des tarifs qui soient les plus raisonnables possibles et les plus accessibles possibles pour que tout le monde puisse s'équiper. Un gua sha à l'unité chez moi, ça coûte 20 euros. Les trois pièces sont à 50. Et le mushroom, je le fais à 25. Alors, j'ai vu passer d'autres offres avec, par exemple, deux mushrooms pour 25 euros. Moi, j'invite tout le monde à aller... Ouais, super idée pour le roll-on. Je suis d'accord. Super. Je suis très contente aussi à l'idée de faire un live roll-on. C'est serrément à mes guerres qu'aujourd'hui. Mais merci à tous pour votre présence, en tout cas. Qu'est-ce que je racontais ? Bah, du coup, je me perds. Oui, donc, j'ai vu une offre avec deux mushrooms, 25 euros, je crois, l'année dernière. Printemps dernier ou à la rentrée. Donc, moi, je vous invite à faire vos recherches. Moi, je le fais à 25 euros, tout simplement parce que, vu le poids et vu comme ils sont remplis, je ne peux pas les faire à moins. Sinon, moi, je ne peux pas perdre de l'argent. En fait, hein, tout simplement. Donc, du coup, le tarif le plus bas, c'est 25 euros le mushroom. Mais au moins, ce soir, on va voir un petit peu mieux comment l'utiliser et essayer de... Voilà, de comprendre que tous ces petits outils-là... Je suis en train de rédiger un article pour démêler le vrai du faux parce que comme ça arrive sur le marché français, quand quelque chose arrive dans le domaine de la beauté, il y a des trucs qui sortent tous les quatre. Enfin, la beauté, c'est bankable. Donc, moi, je vois passer des trucs. Enfin, je n'en peux plus, quoi. Donc, je suis en train de démêler le vrai du faux dans un article pour que vous compreniez bien. Je vais commencer par là. Que ce soit l'un ou l'autre de vos outils, nous sommes sur des routines naturelles. Nous sommes sur des routines naturelles que vous découvrez et que peut-être vous utiliserez donc de manière curative. C'est-à-dire, je veux travailler en anti-âge, mais j'ai des rides déjà installés. Par exemple. Puisque c'est vendu essentiellement pour l'anti-âge. Alors, c'est faux. Ça ne fonctionne pas que pour l'anti-âge, encore une fois. Moi, je travaille avec la médecine jeunesse. Je traite toutes les peaux. L'eczéma, la rosacée, l'acné. J'ai de super résultats en acné. Là, je commence même les paralysies faciales. Donc, vraiment, on part sur des choses... Moi, je suis vraiment entre l'esthétique et le thérapeutique. Donc, après, peut-être que... Voilà. Mais en tout cas, c'est anti-âge. C'est comme ça qu'on le vend. Ça va bien plus loin que juste de l'anti-âge. Évidemment que lorsque l'on fait appel à une routine naturelle, on n'est pas sur un acte chirurgical qui va juste vous figer et hop, vous êtes tranquille pour six mois sans avoir rien fait. À part faire un chèque. Et assumer certainement, je pense, quelques bleus ou quelques... Peut-être douleurs. Ou en tout cas, gêne. Voilà. La chirurgie, c'est... Après, par contre, vous plissez plus. Il faut supporter d'être figé. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Moi, les nanas qui veulent faire de la chirurgie, si ça se trouve, moi, un jour, j'irai à faire de la chirurgie. Je veux dire, on n'en sait rien. Moi, je suis vraiment ouverte à tout. Le problème, c'est que j'aimerais que chacun reste à sa place et qu'on arrête de sauter sur les choses bankables pour les vendre quand on ne sait pas de quoi on parle. Parce que là, je suis colère, en fait. Mais bon, peu importe. Je reviens quand même sur le fait qu'il faut prendre conscience que lorsque vous vous inscrivez dans une routine naturelle, forcément, il va falloir être régulière. C'est-à-dire, si vous sortez votre gua sha deux fois par semaine après avoir mis votre crème trois minutes, évidemment, vous aurez peut-être un effet tout de suite. Ou ça dépend. Si vous avez 25 ans, bien sûr que ça va fonctionner. Après, on va prendre une nana comme moi qui arrive à quarantaine, n'est-ce pas ? Déjà, moi, j'ai intérêt à le faire tous les jours. Et j'ai intérêt à le faire tous les jours d'une routine complète. C'est-à-dire, au moins, à minimum, échauffer un petit peu avec mes doigts et passer mon gua sha. Ça ne me prend pas 20 minutes. Ça me prend, je ne sais pas, moi, le soir, c'est l'histoire de 5-7 minutes. C'est un moment qui fait du bien, qu'on se rajoute dans la salle de bain. De toute façon, on se démaquille déjà, enfin, pour celles qui se maquillent. Moi, je me lave le visage seulement. Donc, avec les dents, avec la douche, ça va avec. Et moi, je l'ai intégré comme ça. Là, on parle vraiment pour le gua sha, le roll-on. Il faut vraiment prendre conscience qu'effectivement, c'est quelque chose qui va vous demander de la régularité et qui va pas en faire, effectivement, un peu tous les jours. Alors, comme je dis après, vous pouvez totalement envisager de le faire un petit peu chaque jour. Par exemple, 5 minutes chaque jour. Ou 5 minutes, même 7, tous les 2 jours. Il vaudra mieux pencher sur 3 minutes chaque jour que 7 minutes tous les 2 jours, par exemple. Et c'est vrai qu'il est bon, une fois par semaine quand même, et c'est pour ça aussi que j'ai fait les masterclass, de se faire, de s'octroyer un vrai soin où là, on va vraiment faire un gua sha qui est profond et qui sera donc plus efficace dans la durée. Pour ce qu'on veut traiter. Peu importe ce qu'on veut traiter, ça ne fait pas que de l'antiage. Vous avez de l'acné, ça fonctionnera pareil. Il vaudra mieux faire 2-3 minutes chaque jour et une fois par semaine, vous prendre vraiment le temps d'aller chercher en profondeur et de faire des longues sessions pour vraiment aller travailler en curatif. Le préventif, il vous suffira de... Vous avez 25 ans, vous avez une peau de bébé et vous n'avez aucun problème à ce niveau-là. Vous achetez un gua sha maintenant, vous l'utilisez 2 minutes par jour et vous avez des chances quand même de prévenir beaucoup, 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 beaucoup de choses sur votre peau. Mais après, il faut se sentir concerné. À 25 ans, il n'est pas toujours. Donc, il y a souvent beaucoup plus de curatif et du coup, forcément, c'est plus d'implication et c'est plus long. Maintenant, que celles qui ne trouvent pas la routine gua sha agréable jettent la première pierre et je pense qu'on peut y aller. Je ne pense pas recevoir des pierres. Ok, alors, nos mushrooms. Donc, nos mushrooms, eux, on va entrer dans le sujet, vont nous servir particulièrement à travailler le muscle et la détente musculaire surtout et à stimuler les méridiens. Donc, effectivement... Pardon, j'ai des notifs. C'est pour ça que Chloé me disait qu'il faut mettre sur mode avion. Détendre donc les muscles de votre visage et stimuler vos points énergétiques. Donc, on est sur quelque chose qui est encore plus technique du coup qu'un gua sha ou un roll-on. Le gua sha, vous apprenez à l'utiliser, vous apprenez la bonne dextérité manuelle. Pour ceux que ça n'intéresse pas ce qu'on est en train de faire dans le détail, c'est fini, quoi. Après, moi, je sais qu'en masterclass, tout le monde est friand d'apprendre ce geste-là, il fait quoi en dessous ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on est en train de stimuler ? Et pourquoi on fait ça ? Moi, je suis fan parce que j'adore comprendre ce que je fais aussi. Mais vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce que vous faites. Moi, je peux totalement vous montrer des gestes. Vous les faites d'une manière machinale en fonction de votre peau et de ce que vous recherchez. Et ça suffira. Le mushroom, vous pouvez travailler les deux. C'est-à-dire que vous pouvez travailler au niveau musculaire, donc sans trop réfléchir, venir juste détendre. Et travailler en plus vos méridiens et les points énergétiques de votre visage. À savoir que chaque méridien va être lié... Pardon, excusez-moi, j'ai l'air qui me pique. Chaque méridien va être lié à une problématique. Alors problématique, c'est un grand mot. Mais je veux dire, par exemple, prenons l'anti-âge. C'est ce qui va concerner le maximum de personnes qui s'intéressent au boisha. C'est malheureux parce que ça fait beaucoup d'autres choses aussi. Mais même, ça marchera pour l'acné, pareil. Ça marchera pour l'eczéma, pareil. Pour la rosa, c'est pareil. Pour les poches, pour les cernes, pour le relâchement cutané. Voilà. C'est ce que je dis quand je parle de problèmes diverses, de problématiques diverses. Toutes ces problématiques-là, chacune va être liée, en fait, et selon votre fonctionnement propre, à un organe. On va bien quand les cinq éléments sont équilibrés. Donc, l'énergie des cinq éléments, le yin et le yang, le chaud et le froid, c'est comme ça que réfléchit la médecine chinoise en termes de chaud et de froid. Donc, énergie vitale et chaud et froid. Il faut que tout ça soit équilibré dans les cinq éléments, qui sont donc nos cinq organes, clairement, pour que tout fonctionne bien. Par exemple, le relâchement cutané est souvent lié à un problème rate ou rein. Et donc, mon rôle à moi, c'est de comprendre et d'aller chercher la bonne méthode et le bon équilibrage, entre guillemets. Mais du coup, vous, sur des gestes aussi, finalement, assez simples, vous n'avez pas besoin d'apprendre les méridiens par cœur. Enfin, c'est un peu compliqué, le méridiens. Bien, d'ailleurs, Aurore, j'ai commandé des plaquettes pour des déplanches pour la formation. Donc, j'en ai pris pour Charline aussi, qui viendra après toi, normalement. Je suis bien contente d'avoir trouvé ça. C'est assez sympa. En plus, il y a tout le corps. Donc, comme le but étant aussi d'aller chercher le gua sha sur le corps pour renforcer encore son efficacité, parce que, bien sûr, le gua sha, on le travaille sur les méridiens du visage. Le méridiens, il traverse le corps. Donc, vous voulez travailler sur le relâchement cutané. Si c'est lié à la rate, on va insister beaucoup sur l'estomac, le méridiens qui passe sur le visage, et on va aller chercher aussi la rate estomac sur le corps pour pouvoir redynamiser la rate estomac et donc vous permettre, au-delà, en plus de travailler sur votre peau, de pouvoir équilibrer tout le corps. De rien, avec plaisir. Alors, je pense que j'ai fait le tour de l'explication. Je vais quand même rappeler. Le corps, je parle vraiment de l'anatomie et de l'anatomie et de l'intérieur du corps. C'est de moins en moins maintenant et tant mieux, mais en occident quand même encore, on a un petit peu de mal à comprendre que notre corps est un tout. C'est un corps qui est un corps physique et un corps émotionnel en même temps que le cerveau est lié au reste du corps, que vos émotions travaillent aussi sur votre corps, mais pas que. On est bien d'accord. Il y a aussi une énergie vitale. Il y a aussi tout ce que vous avez acquis depuis votre naissance en termes énergétiques et tout ce que vous avez fatigué en termes anatomiques. Cependant, tout est lié. C'est-à-dire que le méridien dont on parle en médecine chinoise n'est pas un espèce de canal totalement irréel comme on a imaginé un équateur par exemple et un tropique du cancer. Enfin si, du coup, c'est un peu ça, mais on n'a pas imaginé un équateur pour rien. C'est bien une zone autour du globe, alors bon, avec le réchauffement, ça va peut-être changer. Les méridiens, eux, ne changent pas. Ce sont des canaux énergétiques qui sont reliés chacun à vos organes ou en tout cas qui vont renforcer quand on les stimule l'organe auquel ils sont rattachés. Ces méridiens eux-mêmes passent par une masse musculaire et un système circulatoire qui sont eux-mêmes tous reliés par les fascias. Et en fait, on le voit, enfin moi je viens du monde de la danse classique, le travail du corps, etc. On le voit très bien, il y a un moment donné, il y a eu des fois où je ne sais pas si vous vous êtes pincé quelque part ou si vous avez une pince à épiler sur une partie de... On sent des fois que ça remonte. Il y a des décharges électriques qui remontent dans le corps. Quand une fois j'ai eu très très mal au cervical, en fait, mon tendon était venu protéger le myocarde ici. Et tout le corps est articulé comme ça d'un seul et même... d'un seul et même bloc. Donc nous ne sommes qu'un tout. Notre corps est un tout. Et c'est la raison pour laquelle le fait de stimuler vos méridiens vont aider au-delà de l'aspect esthétique aussi au rétablissement de vos énergies au global dans le corps. La médecine chinoise est une médecine préventive. Je réinsiste aussi là-dessus. Alors, Elisa en parlera beaucoup mieux que moi puisqu'Elisa a fait cursus médecine chinoise et qu'elle se spécialise en plus dans la gynécolat et les femmes. Mais c'est une vraie acupunctrice. Moi, je me limite et je me cantonne à ce que je peux savoir pour la peau et le visage. Moi, c'est plus le côté dermato-esthétique. Donc, elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais des énergies... Et il y a le live que vous pouvez retrouver aussi qu'on avait fait toutes les deux. Mais des énergies déséquilibrées, c'est-à-dire un rein trop faible ou une rate trop faible, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, vraiment, c'est désagréable, à terme, peuvent entraîner des pathologies. C'est-à-dire, moi, typiquement, j'ai la rate dans un état... Voilà, quoi. Alors, moi, par contre, je suis bois. Donc, mon ministre, c'est le foie. Il n'y a pas de problème. Je suis gérée, moi, par l'élément bois. Cependant, ma rate est tellement faible que du coup, à force de ne pas s'en occuper, de ne pas la nourrir, j'en ai perdu des dioptries à l'œil droit. J'ai été opérée en 2014. Je voyais très bien, après avoir eu moins 7 à chaque œil, bon, depuis un an, je dirais, l'œil droit, il est reparti. Et la vue est liée à la rate. Donc, c'est pour vous expliquer, en fait, comme je ne m'en suis pas occupée, c'est tout. À terme, à force de fatiguer nos organes, on peut déclencher des pathologies. Grave ou pas grave, autant s'en occuper, à temps. Donc, devenir stimulé avec votre mushroom, les méridiens sur votre visage va permettre de travailler sur ce que vous souhaitez travailler. Bien sûr, il faudra du temps. Clive Whitam, qui est un acupuncteur, formateur à l'étranger, lui dit que, par exemple, quand on a une patteau qui est installée depuis 6 mois, eh bien, il faut compter un mois de soins par mois de pathologie. Donc, c'était ça, c'était un mois par mois. Pour un mois, c'est un mois. Donc, en gros, il faut plus de 6 mois pour arriver à essayer de rectifier le tir. Du coup, autant s'attaquer tout de suite à ce que vous souhaitez traiter. Le mushroom va aider tous les profils sans même aller chercher si loin. C'est-à-dire qu'on peut même vraiment simplifier l'affaire et se dire j'ai juste besoin d'avoir... Ceux qui me connaissent, ils savent que j'allais sortir un truc un peu limite. Tu vois, quand on dit j'ai une sale gueule, eh bien, avec ton mouchon, t'auras à moi une sale gueule, en fait. Voilà, ton mouchon, il va surtout te permettre ça pour faire très simple. Au-delà de tout ce que ça implique, de méridien, de masse musculaire. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les noms de tous les muscles de votre visage. Déjà, parce que je ne les connais pas. Aurore les connaît sûrement mieux que moi. Alors, attendez, excusez-moi, mais là, il faut que je fasse quelque chose pour mes yeux. Je ne sais pas ce que j'ai dans les yeux. Pardon, je ne peux pas continuer à faire un live en ayant des trucs dans les yeux qui me piquent. Voilà, ça va mieux. Ok, alors, est-ce que vous êtes déjà équipés chez vous ou pas ? Ou est-ce que vous regardez la démo sans vos mushrooms ? Comme ça, ça me permet. Donc, Aurore, je sais que pas encore. Tu les récupéreras quand tu viendras ici en formation ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont équipés avec moi de leur mushroom et qui aimeraient, par exemple, travailler quelque chose sur leur visage ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. On prendra votre sujet pour en parler. Sinon, je vais m'occuper de mon propre cas et puis je vous montre comment ça se passe sur mon visage. Encore une fois, à l'Institut, on ne travaille que sur de l'individuel. Donc, je ne ferai rien de global. Maintenant, vous allez aussi découvrir des gestes que tout le monde peut s'appliquer. Le mushroom, quand on le prend dans son plus simple appareil, c'est absolument pas sorcier, mais alors absolument pas. Par contre, par précaution, votre mushroom, alors sauf si vous êtes en journée. Non, tu ne connais pas toute l'anatomie du vieil, je vais en apprendre à toutes les deux. Je parle du principe que connaître le nom latin des muscles ne sert pas à grand chose à partir du moment où tu vois le muscle, tu sais où il est situé. Ce n'est pas ce que je vais te demander, moi, en tout cas. Guacha Rollon, mais pas mushroom. Dommage, dommage, dommage. Eh bien, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est pour que vous découvriez. Donc, on va le faire comme ça. Moi, j'aime le mushroom. Je sais que Soir de Juin, elle a ses mushrooms. Ok. Soir de Juin, c'est ma maman, c'est pour ça que je sais qu'elle a ses mushrooms. Sa fille est facialiste, heureusement qu'elle a ses mushrooms. Pas encore de mushroom, mais ça ne saurait tarder. Écoutez, en tout cas, si j'arrive à vous intéresser sur le mushroom, parce que clairement, en plus, parce que je le vends, je vais vous montrer. La meuf s'emballe, elle est toute contente de montrer ses trucs. Je suis toute contente de montrer mes trucs. Attends. Moi, je vous le vends dans son petit pochon. Alors là, c'est le pochon de l'ancien fournisseur en satin, mais le nouveau fournisseur a des pochons encore plus épais, donc encore plus secure pour protéger votre mushroom. Moi, je le mets dans mon sac ou dans ma poche, le mushroom, mais à toutes les sauces. Il y a la queue quelque part. Allez, on sort le mushroom. Allez, on se calme, on sort le mushroom ou on se détend les traits ou je suis devant mon ordi en train de taffer. J'ai mal aux yeux, j'ai la fatigue oculaire ou fin de journée dans les transports. Et là, c'est juste le bonheur. Donc, en plus, le mushroom, il est transportable. Il ne va pas forcément faire partie de votre routine Guacha-Rolone le soir. Le mushroom, vous allez sortir de manière intempestive quand vous souhaitez. J'ai des clientes qui se triturent la peau. Typique, je suis énervée, je me gratte ou je me pète des boutons. Il y en a qui prennent même leur miroir devant la télé le soir. La solution, moi, je n'ai pas de télé comme ça au moins. Mais bon, beaucoup de gens ont quand même une télé et du coup, plutôt que de triturer sa peau devant la télé, tiens, prends ça et plutôt que de te toucher la peau, tu verras, masse-toi avec et ça marche très bien. Sa peau respire, en fait. Sa peau est beaucoup moins agressée, donc elle est beaucoup plus lisse et beaucoup plus... Le teint va mieux. Tu n'utilises pas forcément sur une peau huilée. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, par précaution, là, je m'huile pour que bien vous puissiez voir parce qu'on est vraiment sur un live. Mais moi, je n'ai aucun scrupule à la journée. Alors, après, je ne me maquille pas. J'ai toujours des scrupules, mais vous ne tirez pas. Donc, à partir du moment où vous êtes seulement posé, je doute qu'un mechon puisse vous faire des boutons. Le but, c'est vraiment de le sortir. Surtout que vous n'allez pas le mettre par... Alors, surtout, vous ne tirez pas. Mais ça, je l'ai déjà écrit dans un article. Je pense que celles qui me suivent depuis un moment le savent. Donc, surtout, vous ne tirez jamais. Le moshon n'est absolument pas un outil pour se dérider ou se défroisser. Ce n'est pas un guacha. Et je le montre à chaque fois. La forme du moshon par rapport à la forme du guacha, peu importe l'angle, même celui-là rebondit, ça n'a rien à voir. OK ? On n'a pas du tout la même action. Et même au niveau du ressenti, de toute façon, vous aurez vite fait de comprendre. On ne tire pas. Jamais. Avec un moshon, vous allez vous endommager les tissus. C'est un outil qui va pénétrer. Donc, on ne va pas aller s'écraser. J'ai souvent dit, ça avait fait rire, mais non, la dernière fois, je n'en ai pas des pizzaïolos. On ne cherche pas à faire de la pâte à pizza et aplatir notre pâte à pizza. Là, on cherche à aller détendre nos muscles pour pouvoir apaiser nos traits, lutter aussi contre les rides puisqu'on sait que, quand même, à terme, la stimulation musculaire fait apparaître les rides. Maintenant, la stimulation musculaire du visage, elle est normale. Ne vous imaginez pas qu'il faut vous scotcher pour pouvoir rester comme ça toute la journée figée à ne pas bouger les muscles. Non, non, c'est tout à fait normal. Simplement, on peut comprendre en vous voyant vieillir quels muscles vous avez les plus utilisés. À savoir que, même au niveau des muscles, on peut savoir quels sont les organes que vous utilisez le plus. Parce que, alors sur le front, ce sera vraiment tout le monde, mais après, la manière dont vous allez rider et où sont situées les rides, on sait, énergie cœur, énergie poumon, énergie rate, énergie foie, enfin voilà. Passionnant, c'est passionnant. L'humain, le corps humain, c'est la médecine chinoise, mais c'est passionnant. Donc, le mâchoume va venir lui vraiment vous aider à, que ce soit pour l'acné, que ce soit pour tout problème de peau ou ne serait-ce que pour vos traits ou même juste vous faire du bien parce qu'un soir, vous êtes fatigué ou en journée, vous avez mal aux yeux à force d'être sur écran. Le mâchoume est votre meilleur ami. Donc, je ne préconise pas forcément avec le mâchoume de mettre de l'huile parce que vous ne tirez pas avec. Vous n'êtes pas censé tirer. Donc, vous ne tirerez pas. En tout cas, si vous tirez, ce n'est pas moi qui vous l'ai certainement pas dit. Vous ne me connaissez pas. Et du coup, il est là quand même vraiment pour vous détendre. je pense que votre fond de teint n'est pas... Enfin, si vous faites partie des filles qui se maquillent, je pense que votre fond de teint, vous faites quand même gaffe que dessous, vous mettez des crèmes, que votre fond de teint en lui-même n'est pas dégueu et que donc, une simple action de poser et de détendre ne générera pas forcément des boutons derrière. En fait, c'est pour ça aussi que je dis toujours peau propre, main propre. c'est parce qu'on stimule la peau et que donc, on stimule les pores et que par les pores peuvent rentrer des cochonneries qui à terme vont faire des boutons. On est d'accord. Ce n'est pas juste pour l'élire de se dire on va se laver les mains pour sentir bon. C'est parce qu'il y a quand même on ne se touche pas la peau comme ça. à partir du moment où le motion lui est propre. Voilà. Donc, vous avez vu, le geste n'est pas un geste de Guacha de je me lifte. Pardon, j'en profite. Oh, je vais faire l'autre côté. Tiens, j'ai eu une journée difficile avec la marchandise coincée à Charles de Gaulle. FEDEX ne m'a même pas prévenu. C'est moi qui sais. Bon, bref. Et bien sûr, avec la douane, je suis en rupture coincée. C'est vrai que ça tombe sur moi. Les petits entrepreneurs quand il y a des kilos et des kilos qui passent sans que personne ne fasse rien. Enfin, on est toujours là à prêcher pour notre propre paroisse. Mais la journée a été un peu compliquée. Donc, j'en ai profité avec mon Guacha. Alors, le mushroom, il va vous servir vraiment donc là, je commence directement troisième œil. Alors ça, la Yorveda, la Yorveda, ils connaissent bien. Bon, il y a Geoffrey qui nous a rejoint. Geoffrey, il n'a pas l'ana aujourd'hui. Je ne sais pas quoi te dire. Mais moi, je suis là. Donc, très bien. Donc, typiquement, vous avez des points sur le visage avec votre mushroom. Donc, ici, on est sur le rainbow, par exemple. Mais, même musculairement, à partir du moment où vous avez une fatigue oculaire, faites-le avec vos doigts. Si vous n'avez pas vos mushroom ce soir, essayez avec vos doigts. Vous n'aurez pas le même effet. C'est vraiment pas pareil. Moi qui suis adepte, ça frappe en ma porte. Moi qui suis adepte des doigts et des techniques aussi manuelles, clairement, pour remplacer un mushroom, là, le doigt, c'est moyen. Mais ne serait-ce que pour que vous puissiez comprendre l'effet. Je vous demande deux secondes, je vais regarder qui frappe à ma porte. Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis en train de travailler. Je ne peux pas, Oh, il y avait déjà sa copine tout à l'heure. C'est la Croix-Rouge, on les aime bien, mais il y avait déjà sa copine tout à l'heure. Et là, moi, je t'aime. C'est la journée, quoi. Bon, je suis un peu tendue aujourd'hui, pardon. C'est pour ça que j'appréciais le moment. Donc, avec vos doigts, vous pouvez sentir. On va déjà faire ne serait-ce que le contour de l'œil. Je sais que vous êtes nombreuses à travailler sur écran. Moi, la première aussi quand je n'ai pas la clientèle ici. Donc, c'est vraiment les yeux. En plus, on fripe très vite au niveau des pas de doigts. Le contour de l'œil, c'est vraiment la zone qui vit le plus vite du visage. Donc, voilà, on est là pour essayer de respirer et d'appuyer. Déjà, on est ailleurs. Donc, dans la journée, vous prenez comme ça une pause devant votre écran et vous commencez par là. Donc, troisième œil, ici, on a le renneau qui passe. Ensuite, ici, vous avez possibilité. Pourquoi ? Ma chambre aussi, c'est très efficace parce que V6 pour aller chercher là. Bladder 1, Bladder 2. Bladder 1, Bladder 2. V6 1, V6 2. Là, avec le doigt, c'est moins terrible. Vous pouvez, moi, je le fais faire au doigt. Ça met plus dans des techniques esthétiques que thérapeutiques, que de détente globale du visage. Donc, vous pouvez totalement aller chercher là et le mieux, c'est d'aller chercher avec le creux de votre doigt. Vous faites un crochet et puis vous mettez vos doigts comme ça de manière à ce que cette phalange et celle-ci tapent ici et ici. Tac, tac. Et vous faites des petits mouvements comme ça. C'est celle qui est avec le mushroom, du coup. Vous avez la fraîcheur du mushroom. Alors, avec le petit, je vais aller chercher V6 1, je serai plus efficace. Donc, des deux côtés. Et vous verrez, je vais avoir une meilleure tête en ayant fini le live parce que j'aurai l'air détendue et surtout, je vais le sentir. Là, on est vraiment sur les points, les méridiens. On n'est pas sur des techniques pour l'instant purement esthétiques. On va commencer par le plus compliqué puis on ira au plus simple derrière. Mais comme ça, vous voyez déjà les zones que vous pouvez toucher avec votre mushroom. Oh là là. V6 2 là. Alors, tout ça, ça va vous aider grandement à drainer et à désengorger le tour de l'œil. Au-delà de défatiguer, ça va aider aussi au drainage. Donc, le matin, c'est pas mal. Pensez-y. Blah de one, blah de two. Hein. Là et là. Après, on va aller chercher aussi la vésicule. Là. Ok. Tac. J'aime pas les gens qui disent ok. Pardon, j'ai dit ok. Du coup, vous me regardez juste faire, mais si vous avez vos doigts, ça doit être bien aussi. J'essaie de pas te parler comme ça, ça vous permet aussi de vous détendre avec moi. On va aller chercher ici, on va taper le renne-mau à la racine du crème. On va aller chercher aussi la vessie juste à côté. La vessie, elle part comme ça. C'est tout droit. Toujours dans l'idée de on désengorge. Parfait. Pareil, on va revenir sur la vésicule. Alors la vésicule, c'est pareil, sur le coin de l'œil, il vaut mieux prendre le petit côté. Donc, pas trop de pression, mais il faut que vous vous sentiez quand même. C'est fou, j'ai l'impression déjà d'avoir le regard un peu plus détendu. Et on n'a pas fini. Donc là, je cherche les points énergétiques qui peuvent m'aider dans ma situ. On va aller chercher le Yuyao. Le Yuyao, il est là, sur l'accent circonflexe. Et avec le petit côté du Meshwam, ça vous permet d'être plus précis et vraiment d'aller chercher en profondeur. Normalement, si vous respirez bien et que vous faites appel à votre ressenti avec vos doigts, vous devez sentir que ça irradie. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je suis sur le Yuyao ici, je sens que la détente elle s'opère vraiment sur une zone bien plus large que juste le point que je suis en train de stimuler. On peut constater que ça me fait du bien, effectivement. Allez, je m'en remets un petit coup sur la visicule et puis du coup, on va aller chercher carrément ici avec le gros côté toute la zone musculaire de la patte d'oie pour bien dénouer les tensions. Ficiatou, je n'ai pas du tout retenu mes excuses ton prénom. Cependant, merci beaucoup pour l'idée du Lire Roll-On parce que je pense que vraiment, ça va être utile en plus. Je n'y avais même pas pensé. Donc, je me fais le contour des yeux, je fais l'autre. J'en profite, je vous fais une démo. Tout le monde a pu voir que c'est la manière de me faire taire. C'est rare. C'est que c'est très efficace, vous avez compris. C'est-à-dire que la meuf, l'année dernière, pendant le confinement, elle faisait des tutos où elle ne disait pas un mot, juste en musique. Les gens me disaient Mélina. D'accord, elle va en chanter Mélina. Je me retiendrai maintenant. Je suis sur la route en rendant du travail. Regarder ce live dans les bouchons est la meilleure idée pour rester zen et se détendre. Eh bien, j'en suis ravie. Alors là, Justine, je suis ravie de te... Merci pour ton commentaire, ça me touche. Et si j'arrive à te détendre dans la situation dans laquelle tu es qui est très désagréable, j'en suis ravie. Donc là, on a travaillé les méridiens du contour de l'œil. Est-ce que vous entendez la musique ? Je vais peut-être lever un petit peu du coup. En plus, c'est du hang drum. Pour Justine dans les bouchons, tous avec Justine dans les bouchons. Donc là, maintenant, pour la qualité globale de la peau, on va aller chercher le gros intestin ici. Et encore une fois, c'est une action que vous n'arriverez pas à avoir avec un gua sha ni un roll-on, ça. Il n'y a que le mâche-lombe qui est capable de faire cette action-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, enfin, je ne sais pas si vous aviez déjà vu des tutos ou quoi. Mal connu, le mâche-lombe quand même. Voilà, tu vois, typiquement, tu rigoles. Tu as tes bunny lines qui remontent là. Ouh, les bunny lines. Et bien, quand tu seras là en formation, Aurore, on se régalera, on mettra du hang drum et je te ferai un son. Si on a le temps, je pense qu'on le trouvera. Allez, estomac. Donc, celles qui en ont deux, vous prenez les deux. C'est le moment où on fait la photo. Non. Oh, je m'en fous. J'ai ma chère veine qui est toujours présente. On va redescendre encore sur l'estomac-là. Donc là, typiquement, vous luttez sur le relâchement. Là, on était sur la détente au cul-là. C'est ouf. Mon regard, il s'est ouvert. Et plus loin. Puis, de nouveau, ici, vésiculaires. J'ai pris les deux du coup pour aller un petit peu plus vite. Vésicule. C'est tout fait en dessous. Donc, vraiment, voilà, c'est plus technique quand même à Moshun que je vais reprendre ma vésicule ici aussi. Donc, la vésicule liée au foie. Lorsque le foie fait un petit peu mal son travail, vous pouvez voir apparaître des tâches, par exemple, des cernes colorées. Après, ça peut venir de l'énergie cœur aussi. Comme quoi, tout est vraiment très individuel. Mais quoi qu'il arrive, et là, du coup, je suis même plus... Ah, c'est le triple burner. Mon triple réchauffeur qui est là. On en a un des méridiens sur les côtés du visage. il y en a vraiment beaucoup. Et alors, après, dans une intention et dans une action qui sera vraiment plus globale et plus détendante. C'est-à-dire que là, on a travaillé en profondeur. Là, on est venu chercher énergétiquement ce dont on avait besoin. Donc, on est venu ici passer sur le rainbow. On a passé sur la vessie qui, elle, va s'occuper de tout ce qui est désengorgé. On est passé sur le yu yao. Donc, yu yao, tout ce qui est paralysie faciale et tout le contour de l'oeil, ça vous détend tout d'un coup. Vésicule biliaire, donc typiquement pareil. Voilà, les tâches, les cernes colorées, le GI pour l'aspect global de la peau et l'estomac pour tout ce qui est relâchement, cutané. J'ai été mieux avec un seul. Moi, perso, je ne suis absolument pas fan de l'usage de deux outils en même temps. Ceux qui veulent prendre deux, je me bouge parce que j'ai encore un problème de lumière. Ceux qui veulent prendre les deux, prenez deux, c'est vous qui voyez, mais je sais que moi, sur moi, j'aime bien passer d'un côté puis de l'autre et ça m'aide en plus à voir la différence entre le côté que je viens de travailler et celui qui est à travailler et croyez-moi, il y en a une. Ok. Et donc, alors, doux mots. Pardon, doux mots, doux mots, rien de mots. Il est là, rien de mots. Oula, si je me mélange. Enfin, peu importe, vous savez que c'est des méridiens, vous n'avez pas besoin. Ça, c'est mon boulot à moi après. Donc, pareil. Et si vous voulez, vous pouvez finir aussi à venir stimuler vos chaînes ganguners en expirant. pour finir de drainer. D'une manière plus globale et plus instinctive et beaucoup moins cérébrale, du coup, beaucoup moins poussée techniquement sur les méridiens. Si vous n'avez pas ces connaissances et que ça ne vous intéresse pas, vous ne réfléchissez pas. Et le mushroom, il doit servir à ça. Vous insisterez bien sur le front. chez tout le monde. Peu importe, tous les organes passent par le front. Donc, le front, peu importe votre profil, il n'y a pas d'ordre particulier respecté. Non, pas sur un mâche fonde. En tout cas, moi, je ne juge pas ça nécessaire puisque tous les méridiens seront stimulés quoi qu'il arrive et que la détente musculaire, voilà, vous pouvez même commencer par le bas du visage et finir par le haut. Exactement comme le gua sha ou les techniques manuelles, le tout sera de terminer par le geste. Alors ça, sur la chaîne YouTube, c'est le premier, c'est l'intro, c'est le geste que je fais tout le temps. Il faut finir par drainer. A partir du moment où vous avez travaillé après, alors, vous travaillez en local, par exemple, vous êtes avec votre gua sha, vous voulez faire votre nasogénien ou vous voulez siropes pulpées, vous étirez toujours votre geste. A partir du moment où vous avez travaillé en local, vous étirez le geste. Travailler en local sans étirer le geste, reviendrait à pisser dans un violon. Parce que vous êtes pleine de tensions à un endroit que vous dénouez pour ensuite laisser tomber et lâcher l'affaire. Non ! Les tensions, il faut les évacuer. Donc toujours, je travaille en local ou je fais mes petits gestes le matin pendant quelques secondes, je finis toujours par lisser et par évacuer. avec le mâcho, c'est pareil, on va se masser un peu partout dans l'ordre le plus anarchique du monde en mode je cherche juste à me détendre. Alors vous avez aussi les muscles sourciliers, pensez-y là de vous masser ici, ça va vous faire bien fou. Après, il faut connaître quand même un petit peu l'anatomie du visage mais en fait, instinctivement, vous allez le sentir. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de faire appel à votre ressenti comme j'ai souvent fait appel à votre ressenti parce qu'il ne peut rien dire d'autre que concentrez-vous en fait, essayez de... Voilà. Là, avec un mâcho, alors en plus, vous pouvez aller chercher votre muscle nasogénien en dessous là, détendre. Alors moi, perso, aujourd'hui, c'était vraiment le contour des yeux et qu'il y avait besoin d'être détendu. Il peut m'arriver aussi et là, je vais vous montrer le geste qui tue. Donc, je prends le petit pour aller chercher le muscle dans le détail puisque le nasogénien finalement est un peu petit. muscle qui est relié à d'autres gros muscles mais qui est un tout petit muscle là-dessous. Donc, je vais prendre le petit pour bien le détendre et puis derrière, je prends le gros pour travailler aussi un peu plus en superficie sur l'épiderme pour aplatir un petit peu ma ride. Et comme vous avez vu, pas un seul instant, je glisse. Je n'ai jamais tiré le mushroom. Et puis après, vous venez là dans les bajoux. Ouh là là, les bajoux, ça fait du bien aussi. c'est là où j'enlève mes boules d'oreilles. Parce que je vais vous montrer aussi ce qui fait vraiment du bien avec le mouchon. Donc là, vous détendez tout. Je vais te répondre, alors t'inquiète. Vous répondez tout. Vous détendez toute la partie joue. Donc, on empêche aussi le relâchement cutané. Enfin, on empêche les traits qui tombent. On n'empêche pas le relâchement cutané. On l'empêche en venant stimuler raté l'estomac. Ce n'est pas avec ce geste-là que vous allez empêcher le relâchement cutané. Là, vous détendez les muscles. Vous empêchez l'apparition peut-être de Rizzi Ridul. Mais là, en tout cas, vous remontez vos traits. Vous rentrez chez vous les traits quand même plus détendus ou vous vous sentez mieux. Après, même, on s'en fout notre... Enfin, on s'en fout, non, mais notre aspect extérieur, c'est que notre apparence. C'est même à l'intérieur qu'il est important de se sentir détendu. Et quand on se sent le visage détendu, moi, perso, je suis mieux dans ma peau. C'est là le geste qui tue. Oh là là. Allez-y au doigt, vous pouvez. Avec des légères vibrations comme ça. Oh là là. Et vous faites comme ça. Vous remontez là. Vous sentez du cartilage derrière. C'est là qu'il faut détendre. Les mâchoires, on ne se rend pas compte. Moi, j'aime bien prendre le gros pour faire ça parce que le petit, je le trouve quand même trop petit. Ça rentre un peu trop. Ça ne peut pas être super agréable pour moi. Et puis après, il y a bien d'autres trucs. Donc là, c'est pareil. On a aussi une grosse conjonction. Il y a plein de méridiens qui arrivent à cet endroit-là. Et souvent, c'est un endroit tendu. Les gens qui portent des lunettes le savent. Vous pourrez aussi faire le tour ici de l'oreille derrière sans aucun problème. Le tour du crâne. Finir derrière sur l'ocicute. L'ocicute, important. Derrière là, vous avez plein de tendons qui arrivent aussi. N'oubliez pas, le gouaché, il n'est pas fait que pour l'avant du visage. On fait vraiment tout. Parce qu'encore une fois, il ne sert à rien d'emmener vos tensions vers le crâne et de ne pas toucher le crâne. Il faut évacuer les tensions. OK ? Donc voilà. Et puis c'est bientôt terminé du coup, parce que je pense que... Voilà. Après, au bout de 20 minutes de me voir faire avec mon mechon, je pense que tout le monde a compris. Voilà. Tu vois là, c'est le geste final où je viens de drainer, finir de drainer, appuyer sur la chaîne ganglionnaire pour finir d'enlever, d'évacuer les déchets cutanés. Alors, merci Aura pour ta question parce qu'elle est très importante. Qu'est-ce que cela apporte de plus par rapport à un massage manuel ? Tu ne peux pas faire avec tes doigts ce que tu fais avec ton mechon. Ton doigt ne pénètre pas de la même manière. Il n'a pas la même surface lisse ni la même superficie d'atteinte de cible. Tu cherches à pénétrer les tissus pour aller chercher le méridien ou pour aller détendre le muscle. Comme quand tu vas chez le kiné. Après, tout le monde n'a pas fait des déchirures ou des problèmes musculaires et était chez le kiné, mais je vais parler de mon expérience personnelle. Quand on a une déchirure musculaire, le kiné peut nous soulager ou une élongation. Le kiné peut nous soulager avec des fois une clé, ce qu'on appelle une clé en fer. J'allumez la lumière, j'en peux plus. Vous me voyez beaucoup plus clair que ce qu'il me fait dans l'appartement. C'est mieux. c'est plus doux. Avec cette clé en fer, il va venir stimuler ton muscle. J'ai perdu ma boue d'oreille tant que j'écrase pas. C'est bon. Je tiens mes petits mots. Le kiné va venir stimuler ton muscle avec cet outil qui est une clé en fer de manière à ce que le muscle arrive à se refaire et à cicatriser. Il y a des outils qui ne peuvent pas aller aussi loin et d'une manière aussi précise. Avec tes doigts, par exemple, ici, ce n'est pas agréable. Quand tu as le muscle, ça devient doux. Le muscle, tu vois, ton doigt, il y a deux petits trucs là. Le muscle, il est rond, il est doux, il est agréable. Il y a l'effet frais que tu n'auras pas avec tes doigts non plus. Et par rapport à un massage manuel, alors, le massage manuel, je ne sais pas comment tu le pratiques, toi, Aurore, parce qu'il faut que vous sachiez, Aurore est une de mes futurs élèves qui est une experte kobido. Je suis tellement ravie de former parce que moi, j'ai une technique manuelle qui ne vient pas du grand maître, que je ne peux pas appeler un kobido et qui n'est pas un kobido. C'est un mélange de plusieurs techniques que j'ai mis au point moi-même et des techniques d'Alain Barouillet en Skintao, plus de quelques techniques de l'issage japonais, mais surtout des techniques que j'ai mis au point avec différents tests des différentes expériences. Le massage manuel, moi, quand je le pratique, il ne va pas chercher le méridien, on va travailler sur une globalité. On va pouvoir réussir à détendre à peu près les muscles ici sur les joues en allant derrière, mais tu ne détendras jamais autant avec tes doigts que tu ne détendras en pénétrant avec un mushroom dans le muscle. Le côté vraiment très doux ici, c'est pour le confort. Tu ne peux pas avoir ce confort-là avec tes doigts. Ce n'est pas possible. Quoi que tu fasses. J'ai essayé, moi, le soir, je ne sais pas. Après, il y a aussi, sachez-le, quand vous vous démaquillez. Deuxième nettoyage, surtout, celles qui ne sont pas maquillées comme moi, vous ne faites peut-être qu'un nettoyage et dans ce cas-là, vous pouvez y aller. C'est de bien utiliser aussi ici la partie charnue de la paume des mains pour venir ici bien détendre les muscles, stimuler, ayez des gestes qui viennent vraiment reposer, détendre. Le massage facial ne peut pas faire de mal. Ne peut pas. À part quand on tient son gouache à n'importe comment ou qu'on tire sa peau avec un mushroom, vous ne pouvez pas abîmer votre tissu. À partir du moment où vous avez le bon geste et vous savez que vous n'êtes pas en train d'endommager l'épiderme et que vous allez chercher là-dessous. Effectivement, vous pouvez totalement faire ça avec la partie charnue de votre main. Vous n'avez ni la fraîcheur ni la douceur du mushroom. C'est sans compter qu'avec vos doigts pour aller stimuler les points énergétiques, vous pouvez le faire mais votre doigt n'est pas fait comme un mushroom. Il faut peut-être aller par là. Non, c'est galère. Non, c'est galère. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Aurore ? Est-ce que j'ai été assez claire ? Je ne sais pas si j'ai été assez claire ou pas. On a perdu du monde parce que je pense que c'était un peu long de me voir avec mon mechon, me faire mes propres trucs. Vous m'excuserez. Je fais comme je peux. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que, Aurore, j'ai été assez claire ? Parce que sinon, je referai un petit texte sur une vidéo ou sous une vidéo ou sur un post pour expliquer pourquoi avec les doigts on n'a pas le même effet. Alors, pour les peaux plutôt grasses ou les peaux à tendance mixte, de même que, comme moi, si vous faites des rougeurs sur le nez, la fraîcheur va vous aider. C'est une question de confort, en fait, le mushroom. Plus que, bien sûr, tout est possible avec les doigts. Après, quand tu es au volant de ta bagnole, tu n'as peut-être pas envie de faire ça puis tes mains ne sont pas peut-être aussi propres que ton mushroom. Ouais, non, le mushroom, quand à partir du moment le mushroom, il est propre. Moi, je trouve que c'est quand même bien plus agréable d'avoir son petit outil et voilà. Puis, bon, ce n'est pas ouf comme budget. Après, bon, j'ai traversé des périodes où 25 euros j'avais du mal à les sortir. mais voilà, 25 euros et je pense que vous pouvez trouver aussi moins cher, clairement. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez du coup, du mushroom? Est-ce que vous avez pu en apprendre un petit peu plus? Est-ce que ça vous plaît comme outil? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir appris des choses ou est-ce qu'il vous manque encore des choses? Dites-moi tout. Merci à vous pour votre suivi. J'avais des demandes d'invitations. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, j'avais des demandes d'invitations. Peut-être que ce sont des erreurs. Mais sinon, ça pourrait être pas mal qu'on se réenvisage un live. Et si on faisait un live en commun, tiens, pour le roll-on, ça pourrait être bien. Au moins, je ne serais pas toute seule. Je fais participer quelqu'un qui veut participer. Et genre, on fait une première partie avec une personne pour le bas du visage, une deuxième partie avec une autre personne pour le haut du visage. Je prends une personne et on fait un live ensemble en mode formation individuelle, tu vois. Je t'explique pour ton roll-on tout ce qui... Putain, on va faire ça. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Écoutez, merci à vous. Je ne vois pas de questions particulières qui arrivent. de toute façon, comme d'habitude, sachez que je suis disponible pour une réponse soit en MP, soit par mail, soit... Enfin, vous pouvez me contacter via le site. Alors, je crois que le contact sur la dernière page du site accès ne fonctionne pas. Mais vous avez tout un tas d'autres formulaires de contact sur le site. Sinon, vous avez mon adresse mail qui doit être indiquée quelque part. C'est lafemme.institut.lyon.gmail.com Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Vous trouvez aussi mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vais finir par vous remercier pour votre présence ce soir. C'est toujours des lives très spontanés. Donc, je prépare vraiment gros sommerdos. Et du coup, ça donne un peu gros sommerdos parce que ce n'est pas forcément super structuré. Mais voilà, c'est la femme institut. C'est ça pour l'instant. Je vous souhaite à toute une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi. Et on se retrouve très vite. Alors, Dunia doit nous faire un focus sourcil parce que moi, c'est la seule partie que je maquille à peu près ou en tout cas dont je m'occupe. Ça m'intéresse de savoir comment les maquiller, comment... Voilà, parce que le sourcil sur le regard, c'est un truc qui... Enfin, c'est une équanotte quand on veut un beau regard. Il faut du beau sourcil. Donc, mais bon, on a du mal à trouver ça dispo. Du coup, la semaine prochaine, je pense que ce sera encore moi. Et du coup, je trouve ça pas mal d'avoir pensé au live sur le roll-on. J'avais d'autres idées, mais peut-être qu'on va le caser comme ça. Ce sera la surprise pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée en tout cas et merci à tous pour votre fidélité et votre présence. Aurore, merci d'être là. Merci pour ton soutien et pour tes commentaires et à toutes celles aussi qui m'ont commenté. Donc, écrivez, fiquiez à toutes celles que j'ai vues passer, Leïla, tous ces gens qui... Voilà, je vous remercie toutes. Justine aussi, j'espère que tu es sortie des bouchons. Et Geoffrey qui était encore là depuis tout ce temps. Écoute, Geoffrey, bien à toi, mon ami. Bonne soirée à toutes. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.